... 3 titres indispensables pour raconter l'actualité de ce vendredi avec de nouvelles casernes de pompiers en construction en milieu rural notamment un vaste plan d'investissement départemental pour plus de proximité nous détaillerons ce plan avec notre invité Bernard Berthel, le président du SDIS Bonsoir, dotés les secteurs semi-urbains de casernes de pompiers neufs voilà l'une des orientations du partenariat pluriannuel qui lie le SDIS 54 et le département de la Meurthe-et-Moselle soit 3 millions d'euros sur la période 2022-2024 en termes d'investissement certaines structures souffrent et n'offrent plus des conditions optimales aux pompiers exemple à Chamblée-Bussière avec Grégory Boileau et Rouhan Chen C'est une petite caserne rurale implantée au coeur du village depuis une vingtaine d'années Damien et Julien y sont sapeurs-pompiers volontaires et ils connaissent parfaitement la structure et ses défauts comme ce couloir aménagé en vestiaire, faute de place ailleurs C'est surtout quand le premier s'installe, il faut le pousser dans l'armoire pour le dernier aller chercher son treillis pour partir en intervention vu qu'on est pris par le temps et il faut qu'on soit assez à départ rapide pour secourir les victimes donc le premier s'il s'installe, on le pousse et puis tant pis pour lui La caserne a été implantée au coeur d'une ancienne grange 100 mètres carrés au total pour accueillir parfois jusqu'à 16 sapeurs-pompiers volontaires La salle de réunion est devenue trop petite et le bâtiment présente quelques signes de vétusté C'est un vieux bâtiment donc on essaye vraiment de restreindre la consommation énergétique parce qu'on a beaucoup de déperditions c'est un vieux bâtiment donc on essaie de chauffer le minimum parce qu'on sait que maintenant le coût c'est énorme et puis derrière on chauffe juste quand on vient et c'est compliqué quoi Une caserne vieillissante qui vit ses derniers instants Une nouvelle structure sera inaugurée cette année à Chamblay plus grande, plus moderne de quoi améliorer l'efficacité des interventions Je discute souvent avec mes collègues en réunion chef de centre c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits centres comme nous où ils ont le problème du bâtiment et je souhaite qu'ils soient dans le même cas que nous prochainement qu'ils aient un nouveau bâtiment parce que c'est vrai que pour travailler c'est quand même plus agréable c'est vraiment un confort après ça se retrouvera sur l'entente du centre la cohésion du centre sur l'intervention et puis sur l'investissement des agents Des sapeurs-pompiers qui interviennent sur 9 communes près de 80 interventions chaque année notamment sur le site de Chamblay Planétaire Alors voilà pour l'exemple d'autres casernes sont en construction notamment à Nancy Bonsoir Bernard Berthel Bonsoir Vous êtes le président du conseil d'administration du SDI 54 mais vous êtes également conseiller départemental Alors vous allez pouvoir nous préciser un petit peu ce plan de renouvellement c'est un vaste plan qui s'opère actuellement avec notamment certaines réhabilitations mais également 9 nouvelles casernes qui seront construites dans un délit très court finalement Tout à fait Si vous voulez le conseil d'administration a voté un investissement de 25 millions d'euros Dans ces 25 millions d'euros on a effectivement 9 centres de proximité d'incendie à mettre en place On a commencé par Favière c'est la première pierre c'est en septembre 2022 et aujourd'hui il va déjà être réceptionné et on va emménager avant le mois de mars Vous aurez aujourd'hui Arte-sur-Meurtre qui remplacera les non-cours qui est aussi en cours de construction qui a été aussi mis en place pour ouvrir avant l'été et on vient de faire aujourd'hui celui-là de Chamblay-Bussière celui-là que vous venez de montrer dans votre reportage donc une caserne type c'est 9 casernes type pour un montant de 550 à 600 euros par caserne Et principalement dans des zones décentralisées des secteurs plutôt ruraux ça répondait à un véritable besoin ? ça répond déjà au remplacement d'équipements vétustes plus du tout économes surtout, vous l'avez vu, que ce soit les non-cours ou que ce soit encore Chamblay où les sapeurs-pompiers volontaires sont dans des conditions de travail et d'intervention qui sont largement dépassées donc il nous fallait à tout prix investir donc 9 centres dans la mandature il y en aura encore 8 derrière donc déjà aujourd'hui on peut annoncer que c'est une réussite parce que ce centre type qui a été en tout cas créé au SDIS 54 est en train de faire des petits dans les autres SDIS et on a, grâce à une entreprise générale performante réussi à tenir des objectifs plus que performantes 3 dans l'année on va faire dans l'année qui arrive aussi NOMNI donc ça nous en fera pratiquement 4 et on va avancer comme ça on a encore des projets sur les 9 avant la fin de la mandature Bernard Bertel qui dit Nouvelle-Casernes dit également équipements nouveaux est-ce qu'il faut renouveler cet équipement ? est-ce qu'il y a un budget justement à louer pour ça ? le SDIS aujourd'hui c'est un budget de 74 millions vous avez 57 millions de fonctionnement recettes dépenses avec un investissement à peu près de 17 millions on est à 4 millions sur la partie bâtimentaire 4 millions à peu près aussi dans les véhicules au niveau informatique, la fibre on est à investir aussi donc vous voyez c'est tous les ans bonhomme à l'an entre 3 et 4 millions sur le bâtiment et sur les véhicules véhicule qui veut dire camion de pompier bien entendu mais les ambulances avec est-ce que, et rapidement, est-ce qu'il y a aussi dans ce plan des actions en direction des riverains, des habitants, des jeunes également ? grâce à ces casernes types c'est aussi renforcer le volontariat aujourd'hui le SDIS c'est effectivement des pompiers volontaires enfin professionnels et administratifs mais c'est aussi pratiquement 1900 sapeurs-pompiers volontaires 260 JSP et grâce à ces casernes types on espère pouvoir attirer les jeunes parce qu'ils n'ont pas envie d'arriver dans un bâtiment vétus, dans une grange aujourd'hui c'est aussi les attirer leur faire découvrir le métier dans des conditions de formation avec des salles de formation des conditions d'accueil optimale ce qui nous permettra effectivement de recruter on a besoin de volontaires le SDIS 54 fonctionne sur du volontariat on a beau avoir des professionnels il nous faut vraiment des volontaires Appel aux volontaires, on vous a bien entendu ce soir merci Bernard Bertel d'être venu avec toutes ces précisions